L'idéative, on conçoit et on développe des solutions digitales. C'est des sites internet, des intranets, des applications mobiles, des expériences interactives, c'est aussi du e-marketing. 30 collaborateurs, on a fait le choix stratégique d'avoir notamment les développeurs qui sont basés ici. Les développeurs c'est 15 personnes, donc la moitié de l'équipe. C'est un choix de proximité par rapport à nos clients, ce qui est rarement le cas dans notre métier aujourd'hui. Le premier enjeu c'est le recrutement, on doit recruter des développeurs ici. Aujourd'hui c'est des profils qui sont très rares. Conjointement un enjeu de formation, ça s'est confirmé avec la situation du Covid où les gens ont eu du temps à moins changer d'entreprise. Aujourd'hui on a un enjeu de communication, on a un enjeu de positionnement, on a un savoir-faire, on a des compétences extraordinaires. Et ça, la crise du Covid l'a clairement montré, on doit être capable de mieux s'affirmer, de mieux se positionner sur le marché. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont été décalés dans le temps et on a travaillé sur des plateformes digitales, notamment liées aux événements dématérialisés à distance, où là on a dû développer des solutions spécifiques pour un certain nombre de nos clients. Donc voilà, les projets reportés ont été compensés globalement par des nouveaux projets. On n'a pas changé de modèle d'affaires, notre modèle d'affaires il est relativement bien adapté au fonctionnement actuel. Même si le télétravail a démontré qu'on pouvait faire un certain nombre de choses à distance, aujourd'hui on reste convaincu que le modèle local, c'est le modèle qui perdurera. On a effectivement cette chance de faire partie du groupe Point Productual. On a une offre très particulière qui est de pouvoir produire du contenu et de pouvoir développer les plateformes qui servent à le diffuser. Et ça aujourd'hui, ça nous rend extrêmement innovants. Nos clients vont se transformer, on va devoir se transformer pour eux. On est une société de service, on est très confiants sur notre capacité à y répondre par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada